Bonjour tout le monde, et bien voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Little Box. Alors, c'est une première pour moi, c'est ma toute première My Little Box. J'avais hâte de faire cette vidéo avec vous car ça fait deux jours que j'ai reçu mon carton, ma box, et comme c'était ma première, je voulais partager ce moment avec vous. Donc, voilà, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour pouvoir vous présenter cette box. Alors, commençons tout de suite. Donc, c'est ma première box. Je connais un peu le principe. J'ai vu déjà quelques vidéos de certaines youtubeuses sur les box des mois précédents, et en fait, elles m'ont donné envie de m'abonner à cette box. Donc, j'espère ne pas être déçue. Donc, bon, j'ai ouvert le carton pour vous éviter tout ce moment pénible d'ouverture de le carton, et finalement, avec cette box, avec ce carton, il y avait juste un petit truc pré-découpé, hop, on ouvre et ça y est, c'est déjà ouvert. Donc, finalement, ça commence déjà très bien. Donc, voilà cette box. Alors, oui, effectivement, je viens de voir qu'il y a un petit mot sur le carton. Ça, par contre, je ne savais pas, les petits plaisirs d'automne. Un pull tout doux, un thé fumant, le craquement du feu de bois, l'odeur des bougies, un fumant noir et blanc, le clapotis des gouttes de pluie, une nouvelle écharpe, la valse des feuilles mortes, une promenade sous un grand parapluie. Oui, c'est tout à fait l'automne. Donc, eh bien, voilà, on va sortir notre box. Ouh, c'est lourde. Hop, le petit carton ici. Et donc, voici, donc, My Little Autumn Box. Donc, en fait, tous les mois, il y a un thème, et donc, en fait, My Little Box a produit un petit mot en fonction du thème qu'ils ont choisi. Donc, ce mois-ci, c'est l'automne. Donc, ça fait My Little Box. La boîte est très jolie. Ça donne vraiment envie de la garder. Franchement, déjà, très jolie boîte. Bon, c'est bien représenté, c'est propre. Donc, voici avec un petit nœud, My Little Box, un petit flot, et puis, je pense, donc, un petit magazine. Alors, hop. Ça, comme ça. Donc, on va ouvrir. Tchoup, tchoup. Alors, donc, on a une jolie, oui, donc, tous les mois aussi, il y a une jolie aquarelle avec, fournie. Donc, hop, je vous la montre à plus près. Voilà. L'automne, le dernier sourire de l'année le plus beau. Donc, c'est très joli, très joli. Donc, nous avons un petit magazine avec pas mal de pages. Alors, je ne sais pas ce qu'il contient, car, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma première box que je reçois. Donc, ça parle de produits, ça parle, il y a l'air d'avoir des petits tutos dedans. Ah tiens, sympa, c'est pour faire des tresses pour les personnes qui ont les cheveux longs. Un peu comme moi, je pense que... Donc, oui, voilà, ça parle de produits, il y a des tutos sur les ongles, les cheveux, des crèmes, ça parle de crèmes aussi. Bon, ben, à fêter, il m'a l'air très intéressant. En tout cas, un vrai petit magazine féminin. Bon. Hop. Et voilà. Alors, donc, je vais prendre, alors, manchon tout doux pour mug frileux. D'accord. Bon. Un petit, un petit pochon, un petit pochon. Ok. Ouais. Ce qui me semblait bien que j'ai vu, donc c'est dans la box. Donc, un petit mug. Bon. Avec un décor sur les toits de Paris. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, je suppose qu'on peut changer la photo, ça m'a l'air. Parce qu'en fait, j'en ai, bon, je suis un petit peu, bon, voilà, je pense que c'est le goodies. Avec le manchon, je pense que, voilà, c'est les goodies. Bon, je suis un petit peu déçu pour les goodies, parce que, bon, des petits thermos comme ça, des petits thermos, j'en ai déjà eu d'autres, de d'autres sites, parce que c'est un peu la mode d'offrir ce genre de choses. Et je m'en sers pas, parce que moi, je suis pas, je suis pas une addict de boire quelque chose dans la rue. Je ne bois rien dans la bourrue, je ne mange rien dans la rue. Donc, bon, du coup, voilà, je pense que, je crois que c'est la notice, c'est la notice. Bon, voilà, quoi. Oui, il me semblait bien, parce que sur un autre que j'avais eu en cadeau, on pouvait changer, donc, la photo, je suppose que, ben, voilà. Et donc, du coup, vous avez possibilité, donc, de changer, de changer, donc, la photo et de mettre la photo qui vous plaît. Bon, ça, c'est un petit plus, on va dire, qui est quand même plutôt sympa. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre la photo qui vous plaît, parce que c'est vrai que celle-ci, bon, elle est jolie, mais sans plus, ça fait un petit peu, ça fait très automne, non, tu vois. Ok, bon. Ensuite, nous avons, donc, des petits sachets de thé, je vois qu'il y a deux, trois petits sachets de thé, les deux marmottes, alors, par contre, je ne connais pas du tout cette marque. Donc, nous avons Tizen Bouquet Purifiant. Hop, c'est par ici. Ok, purifiant. Hop. Donc, les bons produits de la nature. Ok. Ensuite, nous avons Infusion des marmottes. Bon, alors, pas forcément de goût particulier, celui-là, c'est Infusion des marmottes. Et la dernière, Tizen Fenouille. Fenouille. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. J'en ai bu énormément, après, pour vous raconter un peu toute ma vie, j'en ai bu, fenouille, ça m'était conseillé après que j'ai accouché. Donc, je suis maman d'un petit garçon qui est en 11 mois. Et donc, pour déclencher ma montée de lait, on m'avait conseillé de boire, donc, à la clinique, on m'avait conseillé de boire de la Tizen au Fenouille. D'ailleurs, il m'en avait donné pendant mon séjour là-bas et donc, j'avais continué. Et donc, ça déclenche et ça fait monter, donc, le lait. Donc, bon, bah, j'espère juste que ça, quand je vais en revoir, ça, je ne vais pas avoir. En tout cas, le fenouille, je sais que j'aime parce que c'est un petit goût de, pour moi, c'est un senteur de réglisse. Ça sent un peu la réglisse, le fenouille. Et donc, moi, du coup, j'aime beaucoup. Donc, ensuite, nous avons, donc, un petit pochon, voilà, avec un joli petit My Little Box, donc, très sympa, très joli, joli petit pochon, qui peut toujours servir. Donc, hop, j'emballe tout ça dans la petite boîte. Donc, c'est parti. Alors, bon, il y a déjà des cartes. Je suppose que c'est le menu. Je l'ai senti, non, ça, peut-être, non, ça marque, j'ai des trucs sur des produits. Bon, sur des produits, alors, je n'essayais pas trop. Double jeu, la tisane de l'automne. Ah, bah, tiens, voilà, c'est des petites informations sur les produits qu'il peut y avoir, donc, qui a sûrement dans la boxe. Bon, on regardera après. Donc, ah, bah, oui, voilà. Parce que sur le papier, j'ai pu voir, donc, ceci. Et donc, je viens d'avoir ceci. Donc, c'est un baume cocoon de peau veloutée. Hop, je vais prendre le prix. Baume cocoon de peau veloutée. Un baume. Alors, est-ce qu'il sent bon, là ? Oh, ça sent un peu la noix de coco. Hum, ça sent un peu légèrement la noix de coco, quand même, hein. Hop, on va en prendre un peu. On va mettre sur la main. Moi, je trouve que ça sent... Ouais, elle pénètre super bien sur la peau. Hum, ça sent non bien. Oui, oui, ça sent un peu les vacances, la crème après-soleil. Hum, c'est très agréable, en tout cas. L'odeur est très agréable. Oui, ça sent les vacances. Ça sent l'après-soleil. C'est très agréable. Et en tout cas, ça... Ben, ça pénètre très très bien, parce que, voilà, j'ai mis... Et, voilà, ça ne sort déjà pratiquement plus la texture sur la main. Donc, ça pénètre super bien. Hum, du coup, ça donne envie de tester ce petit baume. Ensuite... Ouh, là, c'est bon. Abanita, l'esprit eau de parfum, Molina. Et donc, voilà, c'est dans un petit... Dans une petite boîte. Oh, très joli flacon. Très, très joli flacon. Alors, je vous le montre de plus près. Donc, voici. Oh, mince, vous ne voyez pas bien. Voilà. Hop. Et regardez ce petit flacon, là, avec les petits designs. Franchement, c'est super joli. En tout cas, le flacon est juste magnifique. Très joli design. Allez, hop. Bon, on va laisser un petit peu. Est-ce que c'est de l'eau de parfum ? Bon, après, voilà. Ce que je n'aime pas trop dans les boxes avec le parfum ou les autres parfums, c'est que pour moi, un parfum, c'est très personnel. Donc, du coup, pour satisfaire tout le monde, c'est vraiment très, très dur. Donc, j'aime sans plus. J'aime sans plus. Mais bon, en tout cas, le flacon, il est juste super beau. Donc, bon, on verra. Je pense que ça fera sûrement plaisir à notre capitaine, mon entourage. Parce que moi, ce n'est pas forcément mon truc. Et donc, dernier produit, déjà. Ah, bon, bah, dernier produit. C'est un mascara de Benefit Zero. Voilà. Un mascara. Bon, voilà. Par contre, bah, nickel. Moi, bon, c'est un petit format, mais bon, suffisant pour en tester. Et donc, du coup, eh bien, hâte de pouvoir tester ce mascara. Hâte de tester. Moi, je suis pour ça, par contre, toujours un make-up dans une box. Ça, moi, je suis toujours ravie. J'adore, j'adore, j'adore avoir des make-up dans les boxes. Donc, là-dessus, super. Donc, bah, voilà, on a fait le tour. Donc, bah, par contre, il y a un, deux, trois produits. Un mini mascara. Une autre parfum. Qui n'est pas pour moi. Et par contre, s'il y a un baume pour le corps qui sent super bon. Donc, voilà, en fait, voilà les trois produits. J'ai plus, donc, le thermos et les tisanes. Euh, oui, bon. Comment vous dire ? Je suis un peu déçue, là, par contre. Ah, bah, mince, alors. Je trouve ça super light. Super light. Donc, oui, le baume, il parle. Ah, bah, le bénéfique, donc, c'était le mascara sur le petit carte. Et puis, là, c'était l'eau de parfum. Et donc, les mascottes, il y a les trois sachets de tisane. Bon, bon, c'est dommage, je suis un peu déçue pour ma première box. C'est pas grave, hein. On va dire que les prochaines seront beaucoup plus sympas. Bon, bah, il y a quand même sur les trois produits, il y en a deux qui me plaisent. Le mascara et le baume, mais voilà, deux produits, à peu près de la box. Bon, bon, il y a le design, hein. La boîte est super jolie, le petit magazine, donc, l'ambiance, donc, le thème de la box, j'apprécie, quoi. Mais bon, donc, voilà, je testerai ces produits, donc, cette crème et puis ce mascara. Et puis, on se retrouve à la fin du mois, donc, pour faire un bilan de ces produits. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez reçu cette box, mettez-moi en commentaire ce que vous avez reçu, si vous avez été contente ou pas, si c'était votre première, votre première box ou ça faisait déjà un moment que vous êtes abonné. Voilà, et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.